Allez, bon courage, vous partez bosser, c'est le 6-9 de l'été, attention, Major Lazer arrive, ainsi il y a David Guetta enchaîné, c'est le double hit, vous galiez l'iPad Mini Major Lazer, et puis votre passe pour le tirage au soir, demain à 8h30 pour partir à Ibiza faire la fête avec David Guetta. Restez bien là, c'est juste après l'actu, il est 8h30 sur Energy. Toute l'actu sur Avignon, avec Frédéric Plas. Bonjour, après les orages d'hier, retour du soleil ce matin, mais des orages seront encore possibles cet après-midi, principalement sur l'intérieur et l'est du 84, d'ici là le mercure va bien grimper jusqu'à 35 degrés, ce matin il fait 19 à Avignon et Orange, 18 à Carpentras. C'était la météo sur Energy Avignon, avec Center Fête, le spécialiste de la fête au Pontet. Et après le passage de la pluie hier, la qualité de l'air va encore rester médiocre ce jeudi en Vaucluse, idemant Vallée-du-Rhône et sur l'ensemble de la région PACA. Dans les Bouches-du-Rhône, département le plus concerné par l'alerte, il est demandé aux automobilistes de privilégier les transports en commun, le covoiturage ou au moins lever le pied au volant. 82,5% de réussite au bac en 2013 en France, en Vaucluse, on a fait mieux que ça, 100% de réussite pour 3 terminales du lycée Saint-Joseph à Avignon. Sur l'ensemble de l'établissement, 95% des candidats ont obtenu leur diplôme, l'un des élèves a même eu une moyenne de 20,40, chapeau à lui et bravo à tous. Trois ministres, entre aujourd'hui et demain à Avignon, après avoir inauguré la Fabrica le week-end dernier, Aurélie Philippetti va assister ce soir à un spectacle du Festival INE dans la cour du lycée Saint-Joseph. Benoît Hamon vient lui également ce jeudi pour notamment parrainer le recrutement de six jeunes en emploi d'avenir dans le secteur culturel et dans l'aide à domicile. Enfin demain, la ministre de l'Enseignement supérieur Geneviève Fioraso viendra pour la signature d'une convention dans le cadre Université-Lieux de Culture. Un mot de foot, l'équipe de France des moins de 20 ans en finale du Mondial en Turquie. Une première, les Bleuets sont qualifiés hier en battant le Ghana 2 buts à 1. Samedi pour l'ultime match, ils affronteront l'Uruguay à Istanbul. De rendez-vous pour terminer, coup d'envoi des Polymusicals ce soir à Boleyn avec un groupe qui risque de rappeler pas mal de souvenirs à certains d'entre vous. Et ouais, les World's Apart Boys Band des années 90 ouvrent ce festival dans le Nord-Baucluse ce jeudi. D'autres soirées vont suivre jusqu'au 9 août et ce sont des spectacles gratuits. Toutes les infos sur le www.ville-boleyn.fr. On change complètement de registre avec IAM, le groupe marseillais qui cartonnait également dans les années 90. Et ce soir pour la première soirée du festival Lives au Pont-du-Gare. Asaf Avidan sera également sur la rive droite du Gardon demain soir. Toutes les infos là sur le www.pontdu-gare.fr. Voilà pour vos infos, 8h33 pour début de journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada